On est sur le plateau de C'est Midi, nous sommes très heureux, c'est toujours avec la gaieté de coeur qu'on se retrouve pour partager ces moments avec vous. Laissez-moi vous présenter les éléments de la Karo Gang présents dans cette émission. Jean-Michel Honnard ! Jean-Michel, qu'est-ce que tu fais ? Tu te mire ? Je me regarde dans le miroir pour paraître nickel à l'écran. Mais moi je ne vois pas de miroir. Si, c'est la caméra. Ah d'accord ! Et juste en face, vous avez la ravissante Anne-Lyne Jaber. Bonjour Caroline ! Oui, bonjour Lynn ! C'est le week-end qui s'annonce, donc beaucoup de pêche et suivez-nous, restez connectés. Avec les couleurs, hein ? Oui, ça va chauffer comme chaque vendredi. Tout à fait. Et ton voisin, quelle belle tenue ! Oui, tout de suite. Oui, tout de suite. Mon professeur Anne-Lyne, c'est bon. As-salamu alaykoum ! As-salamu alaykoum ! As-salamu alaykoum ! Mais attention à l'aujourd'hui, où il est grand. Boubou là, bon. C'est le bon. Bas-salamu alaykoum ! C'est le bon. C'est le bon. C'est le bon. Tu as pensé de... La vie est tellement belle ! La vie est tellement douce ! Alors, si tu agis de la sorte, c'est que tu es bien en forme. Oh oui ! Si tu es bien en forme, c'est que tu as bien mangé. Je suis en forme, j'ai bien mangé, mais c'est la chaleur qui m'efface. J'allais dire, pour bien manger, on a chaque vendredi quelqu'un avec nous qui fait très bien la cuisine. C'est bien sûr Chef Lazare. Chef Lazare, bonjour. Bonjour Madame Calorine. Chef Lazare, j'aime bien la façon dont tu m'appelles Madame Calorine. Alors, aujourd'hui, quand je vois tous ces condiments, j'ai l'impression qu'on va manger de la sauce guagua sous. Je me trompe ? Non. Je suis trop faute, n'est-ce pas, public ? Je suis trop faute. Aujourd'hui, nous allons voir la sauce guagua sous. Donc, on va voir les différents ingrédients qui rentrent en ligne de compte. Voilà. Pour faire la sauce guagua sous, nous avons besoin... Là, il n'y a que de bœuf fumé. En plus, viande de bœuf, même fumée. On a le brochet, on a des crabes. Donc, là, on a notre poisson fessandé, comme il m'a appelé du vin. Là, on a des aubergines, du gna gna, du piment frais, de l'oignon, de la tomate fraîche et du sel. D'accord. On a tous les ingrédients. On va aller très rapidement pour le processus. Il faut laver les viandes, le poisson, le fessandé, le poisson fessandé, le crabe, bien laver. Vous mettez dans la casserole et vous ajoutez de l'eau. D'accord. Un peu de sel. Et vous mettez à cuit. Maintenant, l'oignon, vous l'avez bien, vous mettez dedans. La tomate fraîche, lavé dedans. Le piment aussi. Tout ce qui est ingrédients, là, là. Gna gna, aubergine, déjà nettoyé. Gombol, là, vous enlevez la tête et la queue. Vous mettez, vous laissez cuire. D'accord. Quand c'est bien cuit, vous retirez maintenant les ingrédients qui sont là, là. Et vous les tapez, soit au motier ou bien dans un talier avec son petit truc qu'on prend pour taper. Le talier, c'est mieux. Voilà. Ça sera accompagné de quoi ? Accompagné du futu, d'ignam. Futu, d'ignam. C'est bon. Ça, on est vraiment un pays bar. C'est très bon, ça. C'est très bon, ça. D'accord. On va applaudir très fort, Tonton Lazare. Et ça va durer combien de temps ? 40 minutes. 40 minutes, d'accord. C'est bon, c'est trois. Non, c'est bon, 40 minutes. Mais le gogoissou, là, vous savez, je ne sais pas si le sème, l'origine même du gogoissou, quand on va acheter à Tchegonime gogoissou, là, ça vient du gogoissou. Donc, c'est une sauce généreuse. Ah, d'accord. Voilà, donc gogoissou, gogoissou. En tout cas, merci pour vous les faites. Merci pour l'information. Il se trouve que la vie n'est pas toujours facile. On n'est pas tous nés avec une cuillère en or dans la bouche. Il y a des personnes qui naissent dans des conditions difficiles. Et je ne vous demande même pas d'imaginer la suite. Mesdames et messieurs, le thème de ce jour, de la douleur à la gloire. De la douleur à la gloire, c'est vraiment possible. Je vous laisse en compagnie de notre consultant en humour pour le décryptage. De la douleur à la gloire, c'est franchement, je dirais même que c'est l'essence même de la vie. Oui, c'est ça. Vous voyez l'enfantement, comment la femme enfante dans la douleur. Mais quelques minutes après, c'est la gloire. C'est la gloire, mais c'est ça. C'est la gloire ou c'est la gloire ? La gloire, tout est ménager dedans. D'avoir un nouveau jour, il a dit là, tu comprends que c'est dedans. C'est ménager. Comme nous, les musulmans du Lala, c'est comme ça. On a plusieurs femmes, j'ai quatre femmes à mon actif. Donc vous voyez, quand nous, on s'est prive de nourriture. Tu as quatre femmes. À mon actif. Il faut souffrir, il faut souffrir pour réussir, c'est ce que ça veut dire. Et nous souffrons en accumulant les femmes. Quand je vais doter une femme, vous voyez. Quand je vais doter ma femme, la première femme, la deuxième, la troisième, j'ai pris même les enfants de la nourriture pour prendre ces femmes-là. Mais après, les trois femmes, les quatre femmes sont avec moi. Ah mais bonjour, la gloire, la joie. Et là, je fais, il y a pour lundi, mardi, il y a pour mercredi, j'ai dit. Bon, nous, vendredi, là, nous, on ne fait rien. Samedi, dimanche. On va faire comment ? On est obligé de subir. Merci, on applaudit très fort, Philo. Là, je me déplace, je me déplace avec le micro, parce que de façon exceptionnelle, nous allons faire un micro-studio, passer la parole pour la première fois, n'est-ce pas, à notre public. Ils ont souffert, ils sont toujours là, ils sont fidèles. Et on a décidé quand même, aujourd'hui, de vous donner la parole. Alors, la question, je la pose. Peut-on être dans des conditions défavorisées et réussir sa vie ? Bonjour. Bonjour, madame. D'abord, je vous remercie. Je me nomme Kasim Bakay, coétudiant, en droit. Moi, je pense qu'on peut, effectivement, réussir dans une condition vraiment déploieable. On peut n'être défavorisé et réussir. On peut n'être défavorisé et puis réussir. Comment ? Bon, je pense qu'il faut réunir d'abord trois facteurs. Et les trois facteurs sont lesquels ? Il faut d'abord l'initiative, le temps, vous vous fixez un temps pour pouvoir réussir. C'est l'objectif que vous vous êtes fixé. Et puis, bon, le troisième facteur, c'est... Comment dirais-je ? Le troisième facteur, c'est... Peut-être que le facteur chance ? Non, non, la détermination. La détermination. Donc, voici les trois facteurs. L'initiative, le temps et la détermination. Avec ces trois facteurs, on peut réussir. On peut réussir. Merci beaucoup. On va essayer de prendre d'autres avis. Oui, mademoiselle, vous êtes intéressée. Vous avez entendu la question. Peut-on être défavorisé et réussir sa vie ? Bonjour, moi, c'est Boulon, Andrea, étudiante en communication. Selon moi, on peut naître défavorisé puis réussir dans la vie parce que tout dépend de la personne. D'accord. De sa détermination, en fait. Vous le rejoignez, alors ? Voilà. De la détermination, c'est suffisant. De la détermination. Si la personne veut, quelque soit... Et si les conditions ne sont pas réunies ? Elle va réussir à réunir ces conditions-là. Si elle le veut, c'est tout. Juste la volonté, vouloir ses pouvoirs. Voilà. Un autre avis. Vous êtes d'accord avec ce qu'ils viennent de dire ? Oui, je suis d'accord, mais ça ne suffit pas. La détermination ne suffit pas ? Oui, ça ne suffit pas. C'est vrai, tu peux être déterminé, avoir la conviction, mais il manque un déclic. Au moins, quelqu'un qui va te pousser quelque part pour avoir cette volonté-là. Tu peux avoir la volonté, mais nul ne peut te pousser. Tu as la volonté, tu as les désirs, tu as les ambitions, mais... Et puis aussi, il faut être religieux. Il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu et puis Dieu fera le reste. Donc, pour résumer, la foi et la détermination. La foi et la détermination. Merci beaucoup. Merci. Bonne tour. Ah, c'était super, hein ? Un micro-studio. Un micro-tropoire studio. C'est très intéressant. Alors, vous suivez ce midi. Notre invité du jour est top modèle, exégérie du célèbre Yves Saint-Laurent. De la douleur à la gloire, je le rappelle. C'est donc le thème de ce jour. Nous allons maintenant recevoir, avec des ovations bien nourries, Rebecca Ayoko. Rebecca Ayoko. Voilà. Svet. Admirez donc... Merci. Admirez la silhouette du mannequin, du top modèle qu'elle est. Voilà. Elle va s'installer sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de ce midi. On vous souhaite la bienvenue à ce midi. Oui, merci. Vous connaissez l'émission ? Vous l'avez déjà suivie ? Dans ma chambre d'hôtel, je vous ai vue. Ah, d'accord. C'est comme ça. Je m'habite partout, dans les hôtels, à la maison et aussi au boulot. Alors, vous avez une histoire atypique, une histoire à la fois intéressante, émouvante et impressionnante. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais dire que c'est vraiment émouvant. Quand j'ai su, quand vous m'avez donné le témoignage de votre vie, j'ai été très émue. Merci. Si je commence à parler, je risque de couler des larmes. Alors, je vous laisse. Mais c'est... J'ai une vie pas facile. C'est-à-dire, je n'ai pas eu d'enfance. Quand vous dites, je n'ai pas eu d'enfance, vous vous êtes réveillée un matin ? Grande fille ? Non. Ça veut dire quoi ? Mon enfance, mes souvenirs les plus merveilleux se sont arrêtés à l'âge de 3 ans. À partir de là, à partir de là, c'était des douleurs. C'était des douleurs, des souffrances, des souffrances non-stop. Mais vous-même, vous êtes née dans des conditions très difficiles. Oui. Oui, oui. Je suis née directe dans la Terre. Vous êtes née comment ? Je suis née... Ma mère, elle prenait sa douche, comme beaucoup des douches en Afrique, les toises ouvertes. Et donc, elle a eu des contractions. Et donc, je suis arrivée directe dans... Elle a sorti passée par une sage-femme. Oui, oui, elle m'a recueillie comme ça. Et après, ils ont coupé le cordon. Je suis venue au Mando Ghana, dans un petit village où on l'appelle à Gogo. C'est très difficile de vous renvoyer dans la partie noire de votre enfance. Oui. Mais j'y tiens quand même. À partir de 3 ans, on a quitté le Ghana pour revenir sur l'Omé. Et en ce moment-là, les années nus ont commencé. Lesquelles ? Oui. Les années familiales. Ma tante, la tante, la sœur de ma mère est décédée. Nous étions chez elle. Donc, elle est décédée. Quand elle est décédée, on n'avait plus de toit. Et on dormait à la belle étoile. Quand je voyais parfois à Paris, je vois des clochards qui dorment sur des cartons, moi, j'ai des souvenirs, je suis passée par là. Ma mère, elle se débrouillait. Ce qui est formidable chez une maman africaine, toute mère digne de ce nom. Elle arrive comme elle se battre. Oui, elle se privait de nourriture. Ce qu'elle avait, c'était pour nous. C'était pour nous. Pour nous nourrir. C'est clair. Oui. C'était maternel. Oui, oui, oui. On imagine tout ce qui a pu se passer dans la rue. Dans la rue. Le viol. Oui. Alors, le viol est arrivé parce que quand ma mère est décédée. C'est quand j'ai perdu ma mère à cause de la souffrance. Elle est morte à cause de la souffrance. Vous aviez quel âge ? Parce que j'avais 12 ans, à peine 12 ans. Comment vous êtes parvenue à passer à l'autre bord ? C'est-à-dire de cette vie triste, sombre, noire, aujourd'hui à la gloire et devenir même légérie et la muse du célèbre Yves Saint-Laurent. Ça s'est fait comment ? Avec une baguette magique ? Tout à l'heure, quand j'étais dans le coulisse, j'ai entendu les interviews qui s'est passées. Il y a une personne qui a dit il ne suffit pas d'avoir de la détermination. Il faut y croire, il faut avoir la foi. La foi. Avec la foi, on peut bouger une montagne. J'ai toujours eu ça. Merci. J'ai écrit un livre, pour mon autobiographie intitulé « Quand les étoiles deviennent noires » des Kayoko, des rues d'Abidjan au podium d'Yves Saint-Laurent. Donc, parce que je n'ai pas eu une vie facile et pendant des années, c'était comme quelque chose qui me rongeait parce qu'on me battait et ça, c'est après, parce que ma mère ne pouvait plus nous nourrir. Donc, on m'a expédiée au Gabon chez le frère, la femme de son frère. La femme, donc, ma tante, entre guillemets, pour que je puisse aller à l'école. Elle ne m'a pas mise à l'école. Elle m'a mise à aller vendre du beau foloto. Donc, j'avais déjà le beau foloto sur la tête et j'allais vendre au marché. Un jour, il manquait une pièce au compte parce que le soir, quand je rentrais de la vente, il fallait faire les comptes et quand elle a vu qu'il manquait une petite pièce, elle a fait quelque chose que je ne souhaite jamais, même par mon pire ennemi, par grâce, ce qu'elle a écrasé notre piment, le piment d'oiseau, plus le gingembre et elle m'a attrapée, elle m'a foutue ça. Alors, je vous laisse imaginer, deviner. à quel moment vous démarrez votre carrière de mannequin ? Tout simplement, après tout ça, ma mère décédée, je quitte le Togo parce que ma grande sœur, elle, ne pouvait plus supporter la misère et ceci et cela, est venue en premier en Côte d'Ivoire. C'est elle qui est venue en premier en Côte d'Ivoire. Elle nous a laissé son fils qu'elle avait eu entre-temps. Elle nous a laissé son fils et ma mère qui est décédée. On a supposé encore m'amener chez un oncle et j'ai fait l'affût. Et une fois en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui va se passer ? Une lueur d'espoir ? Oui, 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 oui. La Côte d'Ivoire m'a tout donné. Les papiers, quand je suis arrivée, les papiers, c'est la Côte d'Ivoire qui me donnait. Mais on le prend comme ça. C'est la Côte d'Ivoire qui me donnait me laisser passer pour pouvoir aller en France parce que j'ai fait connaissance de Garon et de fur et à mesure, j'ai commencé à gravier. Les échelons ? Oui, oui, comme ça. Et je suis arrivée à Garon. Et la rencontre avec Yves Saint-Laurent ? La rencontre avec Yves Saint-Laurent, c'est le plus beau jour de ma vie. Et dès que j'ai passé la porte, il m'a fait un grand sourire. Il y a eu le casting de... Ah oui, toutes les agences parisiennes. Et j'étais dans une des plus grosses agences aussi qui était glamour à l'époque. Et donc, à partir de là, il y avait, je ne sais pas combien, au moins 500. Il y avait 500 mannequins. Et donc, il n'y a eu seulement que 3 qui l'a sélectionnées ce jour-là. J'étais la première. Et je tiens à vous dire une chose. Merci. Je tiens absolument à vous dire une chose. Ce que je suis la première africaine d'être rentrée dans une maison de la haute couture française, mondiale. Bravo. Merci. Bravo. De la douleur à la gloire. De la douleur à la gloire. Et là, vous êtes à Abidjan pour un festival de la ville Isasa Mode. Le lancement a eu lieu le 11 décembre à l'UNESCO à Paris. Et le casting va se faire à partir du 11. Donc, à l'espace Canal au bois. On rappelle que M. Sisse Moïse en est le commissaire général. On va dire à quoi, chez vous ? C'est une terre qui vous a reçue, qui vous aime. Et bienvenue chez vous. Merci. Quand vous le voulez, revenez nous voir. Ah oui, avec joie. De temps en temps. Avec joie. Merci beaucoup, Rebecca Ayoko. Mannequin professionnel top modèle ex-égérie de Yves Saint-Laurent. On a été très heureux de vous recevoir. C'est pourquoi on vous offre la pub. Vous aimez la pub ? Ah, j'adore. Fils-le.